Salut, je vous retrouve pour un nouveau vlog qui me tient beaucoup à coeur. Les derniers jours ont été assez mouvementés pour moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je crois que c'est important de me remémorer ces instants d'une manière ou d'une autre. Et j'ai décidé de filmer pour ne pas oublier et pour voir le chemin que je parcours au fur et à mesure. En gros, ces derniers jours, je me suis dit que j'agissais pas toujours bien avec moi qu'il était temps que ça s'arrête, que ça faisait beaucoup trop longtemps et qu'il fallait que je me fasse plaisir. Chose que je fais pas depuis bien trop longtemps aussi. que je m'accordais pas plein de choses et qu'au fur et à mesure je me suis peut-être perdue. A savoir si je m'étais trouvée avant à vrai dire. Ça fait tellement longtemps en fait que je suis dans une situation précise que je me rappelle plus de si avant j'arrivais à faire les choses correctement et à m'accorder du temps et de la bienveillance. Sur ces mots, je sais même pas si je laisserai ces plantes dans le vlog. J'ai décidé que j'allais me faire du bien, que j'allais un peu reset tout ça. Donc l'une des premières étapes, je vais au cinéma cet après-midi. Je vais voir Eté 85 de François Ozon qui est sorti mardi. Je pense qu'en rentrant, je vous reprendrai sûrement. Je vous ferai peut-être un petit retour de séance et je vous donnerai un petit peu des nouvelles sur ma vie. Parce qu'au milieu de ces jours mouvementés, il y a aussi eu du bon. Je voulais vous reprendre vite fait avant d'aller enfiler un truc plus utile pour terminer le montage du bilan culturel qui sortira, à la fin de la seconde partie du bilan culturel qui sortira bientôt, à la fin de la semaine. Et puis vous parler de 2-3 trucs qui sont très chouettes. J'ai enfin eu une réponse de master. Je sais où je vais l'année prochaine. Je suis aux anges. C'est génial. J'ai juste à attendre les résultats de la fac en Angleterre. Qui devrait les envoyer au milieu du mois ? Cris Sanitaires Vibes. Là, il est 17h30 un petit peu plus tard. J'ai juste pris le temps. J'ai regardé quelques vidéos. D'ailleurs, je voulais recommander une chaîne dont je ne vous ai pas parlé. Qui est celle de Lou Lou. Si je ne dis pas de bêtises, ça serait en barre d'infos. Elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup sa façon de parler des livres. Elle ne mâche pas ses mots. Et punaise, enfin quelqu'un qui n'a pas aimé la nuit des temps de Barjavet. Je suis contente de voir que je ne suis pas la seule. Du coup, voilà, elle a sorti le récap de ses lectures de juin. Du coup, j'ai regardé puis je me retape énormément de vlogs de personnes que j'adore là. En fait, c'est des vidéos qui me font du bien. Ça m'inspire vachement. Autre point. Hier, j'avais grave envie de regarder une série type sitcom. Je suis fan de Friends. Je me suis dit, bah, soit tu recommences. Donc, j'ai regardé le premier épisode. Ça m'a fait tout drôle. J'aime bien Why Met aussi. Par contre, si on a d'autres, ça n'a pas du tout accroché. Genre, je pense à Big Bang Theory, je déteste. That 70 Show, je n'ai pas accroché. New Girl non plus d'ailleurs. J'ai pas tenté Brooklyn Nine-Nine. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me donne pas trop envie. Et en fait, hier, je regarde mon épisode de Friends. Et après, je me dis, mais c'est vrai que sur le canal, il y a la Sex and the City. Et je n'ai jamais regardé. Et je lance le premier épisode. Et en fait, j'adore ! À la fois, c'est drôle, c'est piquant. Alors, il y a une notion d'émancipation de la femme, mais un peu dans l'empowerment, je trouve. Enfin, empowerment, mais pas au bon sens du terme. Et puis très blanc. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ça ne te prend pas la tête, c'est chouette. Aussi, je reviens de ma séance de été 85. Je vais voir comment le film mûrit dans mon esprit. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'esthétique superbe, avec des plans rapprochés qui étaient très beaux aussi sur les peaux. Mais aussi avec la place des néons dans les soirées, les paysages, l'atmosphère de l'été. Du coup, voilà, je pense que j'en dirai peut-être plus dans le bilan culturel du mois de juillet. Mais il m'a fait un truc. Il y a pas mal de films de Ozon que j'avais aimé. Mais celui-là, c'est peut-être mon préféré jusqu'à maintenant. Mais je ne m'avance pas trop. On verra bien. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Vous voyez mon originalité quant à la prise de vue. Je ne sais jamais où mettre dans ma chambre. Programme de la journée, il est 11h. Je vais aller en centre-ville bientôt. J'ai quelques trucs à faire. Je dois faire 2-3 courses. Je vais peut-être craquer pour des romans graphiques. Je vais faire quelque chose normalement, que je vais faire depuis très longtemps. Je crois que c'est le bon moment. Je vous montrerai tout ça demain. En rentrant, je vais finir de préparer la vidéo, donc le bilan culturel audiovisuel de juin. La vidéo est montée, elle est en ligne. Il faut que je fasse la miniature, la barre d'infos, les fiches, la fin et tout. J'ai commencé un film ce matin. Je n'ai pas le temps de le terminer là, mais je vous en parlerai sûrement plus amplement plus tard. Voilà, je vous parlerai aussi du bouquin que j'ai entamé. On en parlera demain, mais ce n'est pas une franche réussite à vrai dire. Je reviens juste à un moment là, tout de suite maintenant, avant de partir. Parce qu'en fait, hier, j'ai genre dit que j'étais prise en master quelque part et j'ai expédié le truc. Mais genre, je suis tellement heureuse. C'est un nouvel élan dans ma vie et c'est quelque chose dont j'avais envie, besoin. Je ne vous ai pas à dire où c'était, je ne vais pas vous dire précisément. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est au-dessus de Paris et que c'est en-dessous de l'Angleterre, qu'il y fait un peu froid apparemment. Mais bon, je pense qu'au niveau température, ça sera déjà mieux que les UK. Si vous décelez ma destination, vous me le mettrez en commentaire, ça me ferait rire. En tout cas, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite bonne suite de vlog. J'essaierai de filmer en centre-ville, mais à chaque fois, j'oublie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour Trou, on est en fin d'après-midi dimanche. J'ai pris le temps pour faire de la chorale. Je reviens pour vous parler du livre que je lis actuellement et des films que j'ai vus en dehors de ET85 dont j'ai déjà parlé. Alors, j'ai commencé par le bouquin parce que ça va être un bonheur. J'ai commencé Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Je ne sais pas pourquoi je me force à lire des contemporains sachant que je suis déçue. On me l'avait offert à Noël il y a deux ans. Enfin, quand il a eu le prix Goncourt, je crois. On va suivre des jeunes. Un été sur deux. De 92 à 96 ou 98. Ouais, 98 je crois. C'est en quatre parties. Je suis dans la deuxième partie. Et clairement, j'ai failli l'abandonner tellement j'ai trouvé ça mauvais. C'est très désagréable. Je suis à plus de la moitié. Et en fait, c'est vide. Ça n'a aucun style. Les personnages sont tous détestables autant les uns que les autres. Même le personnage principal qu'on suit dans son évolution, dans cette jeunesse de campagne. Il me semble que ça se passe dans les Vosges. J'accroche pas du tout. Je trouve ça vulgaire. Il arrête pas de parler du fait qu'il a envie... Bah c'est même pas de faire l'amour en fait. C'est de ken tout le temps des filles. Qu'il a le droit d'agir comme il veut. Le seul truc qui est intéressant pour lui, parce que ça l'est pas pour le lecteur, c'est de réparer des voitures et d'en conduire d'autres. Ça n'a pour moi pas d'intérêt. Je trouve que c'est très très mal écrit personnellement. Donc je comprends pas trop pourquoi ça a eu le prix Goncourt. Je vais le terminer parce que sur 426 pages précisément, j'en suis à 268. Je pense essayer de terminer la deuxième partie tout à l'heure parce qu'il me reste que ça et je verrai pour la fin. Mais je pense que je vais pas l'emmener avec moi au travail ou sinon je le ferai mais ça sera vraiment pour le terminer parce que c'est un des livres. Vraiment, je suis en train de le descendre mais c'est l'un des livres les plus désagréables que j'ai à lire, que j'ai eu à lire jusqu'alors. Pour ceux et celles qui l'ont déjà lu, je veux bien votre avis. Je comprends pas l'intérêt en fait. Vraiment, je ne saisis pas l'intérêt. Là où pouvait y avoir des choses à relever, ne serait-ce qu'Anne Yernot avec Édouard Louis ou encore avec Chloé Dolôme, tous les auteurs et autrices dont j'ai parlé dans mon bilan culturel du mois de juin, qui traitaient justement la précarité, des jeunesses annexées, de ces populations mises sur le côté. Et bah là, je trouve qu'il y a vraiment un traitement qui est mauvais. Je pense carrément que je vais prendre des livres courts à lire pour apaiser ma lecture, je pense. Ne serait-ce que dans le train des poches, ça me pèsera moins lourd. J'ai réorganisé un petit peu les livres que je veux lire en priorité. Je parle pas de pile à lire parce que c'est un terme qu'on voit partout. Et bon voilà, j'avoue que mes envies sont très changeantes en règle générale, et ces derniers temps en particulier. Beaucoup d'œuvres théoriques et de nouvelles, de recueils de nouvelles finalement. C'est tout au niveau de la littérature. Ensuite, j'ai essayé de faire des plans un petit peu tout à l'heure. J'ai fait un deuxième trou. Ça a l'air de rien, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps et que je remettais tout le temps à plus tard. Et finalement, je l'ai fait. C'est symbolique pour moi, je crois. Sinon, le film que j'ai terminé du coup, que j'avais commencé hier matin, c'était Mon Roi de Maïwen. On va suivre une femme qui est mariée à un homme interprété par Vincent Cassel. La femme est interprétée par Emmanuelle Berco. Et en fait, on va suivre cette femme après avoir eu un grave accident de ski. Elle va se remémorer cette relation avec le bellâtre qui lui a servi de mari. Il me semble que je ne me trompe pas en disant qu'il a été targeté justement comme récit d'une histoire avec un pervers narcissique. Emmanuelle Berco, on voit que c'est une femme qui se laisse totalement menée par lui. J'ai regardé le film uniquement parce que c'était Maïwen qui l'avait réalisé et qu'il partait de My Canal très rapidement. Je crois qu'il partait le soir. Je pense que c'est assez vrai sur ce que ça raconte. Et je m'interroge sur ce qui a incité Maïwen à faire ce film dans son expérience personnelle. Si vous en savez plus, je veux bien que vous me donniez des infos. Ça m'intéresse. Je n'arrive pas trop à me faire un avis. C'est un bon film français. Après, l'image, elle ne m'a pas saisie. Elle ne m'a pas retenue. Je pense que c'est plus dans la narration qui a un intérêt. Et puis aussi la façon dont ça agit tout le temps. Et la protagoniste ne s'en rend pas compte en fait. la façon dont il la traite ou les allers-retours entre eux. Après, j'ai regardé Dahlia Noir de Brian de Palma. Mais je n'étais pas hyper concentrée. J'ai trouvé ça intéressant, l'alternance entre cinéma et enquête. Parce qu'on va suivre justement une enquête sur une femme fatale d'Hollywood, actrice, qui est décédée et savoir qui l'a tuée. Et puis, j'ai commencé La Grande Beretta. Il me semble que c'est ça. Qui a eu un prix à Cannes il y a quelques années. Qui est italien. Comme le titre le laisse à croire. On va suivre un homme qui est totalement dans l'univers des fêtes. Qui est anciennement écrivain. Et qui se remémore l'un de ses amours de jeunesse. En alternance une fois de plus avec la vie qu'il mène et la famille qu'il a. J'ai pas terminé. Et je fais partie des gens qui malheureusement ont du mal à regarder un film en entier. Quand il fait 2h30. D'autant que j'avais et j'ai des choses à faire aussi. Donc voilà, je le reprendrai tout à l'heure je pense. Et puis je vais aller prendre un thé avec mes parents là. Et lire je pense continuer un peu ceci. Je sais pas si je vais vous reprendre en face cam. Donc je vais vous dire au revoir maintenant. J'espère que ce blog vous a plu. Et puis si c'est le cas vous pouvez laisser un commentaire. Aimer. Et puis on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.